Serions-nous tous des orphelins immunitaires ? Alors je sais, ce terme orphelin peut choquer, voire surprendre, et pourtant je ne l'emploie pas par hasard. En effet, quand j'emploie le terme orphelin, peut-être immédiatement il vous vient à l'esprit de Paul. Le pôle du père et le pôle de la mère. En effet, quand on est orphelin de puissance, de ses deux pouvoirs, il est compliqué ensuite dans la vie de construire son capital immunitaire. Ainsi, si je prends des pathologies comme la fibromyalgie, ou bien encore la sclérose en plaques, ou bien Crohn, et bien il faut savoir que ces différentes pathologies, à l'origine, il y a eu la suppression, bien souvent, de ces deux grands pouvoirs. Voilà pourquoi je parle d'être orphelin de manière immunitaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire être orphelin, et qu'est-ce que ça représente symboliquement cette notion de père et de mère ? Alors il faut savoir que si dans votre vie, vous avez été visité au moins trois fois par la puissance du feu, c'est-à-dire cystite, otite, bronchite, rhinopharyngite, tout ce qui se finit en hite, signe un pouvoir puissant qui vous a rendu visite, c'est le pouvoir du feu. Et bien il faut savoir que ce pouvoir est là pour vous protéger. En effet, il est là pour, par exemple, brûler des bactéries ou des virus. Maintenant, si ce feu, il a été étouffé, occulté par la prise d'anti-inflammatoires ou bien d'antibiotiques, et bien ce feu va être amoindri, il sera moins présent pour vous protéger. Or le feu est là pour vous protéger. Donc ce premier pouvoir, cette première puissance, et bien nous en sommes orphelins de manière symbolique, nous sommes orphelins de la puissance du feu, la puissance du père. Mais il y a une deuxième puissance qui nous a quittés également, et qui nous quittent progressivement, et bien c'est le pouvoir de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir de l'alliance ? Pour être en bonne santé, on a besoin de faire des alliances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien dans notre microbiote, nous avons des bonnes bactéries, nous avons des bactéries agressives, et toute l'idée, et bien c'est qu'il y ait une coopération entre ces différentes bactéries, et évidemment d'avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Or vous le savez, rien de nouveau à cela. Lorsqu'on prend de manière massive, répétée, par exemple des antibiotiques, et bien on vient bombarder la flore, et au bout d'un moment, et bien cette force, cette puissance des alliés qui se trouvent au cœur de notre intestin, elle devient faible. Suivez bien le raisonnement, on a donc perdu assez rapidement dans notre vie deux pouvoirs clés, deux puissances phénoménales, qui sont la puissance du feu et la puissance de l'alliance. Maintenant, à partir du moment où ces deux puissances, elles ont été affaiblies, occultées, et bien de manière assez logique, j'allais dire, assez naturelle, que va-t-il se passer ? Je vais un petit peu schématiser ce que le corps pourrait dire. On m'a enlevé la puissance du feu, alors que c'était un outil que j'utilisais pour me protéger. On m'a enlevé la puissance de mes alliés, alors que j'ai besoin de mes alliés pour partir en guerre et pour me protéger des virus, des bactéries qui m'attaquent. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai ? On m'a enlevé de manière imagée, on va dire, la lame, le glaive et mon bouclier. On m'a enlevé ma lame et mon bouclier. Et bien maintenant, j'ai peur de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai peur de tout ? Et bien ça veut dire que le moindre grain de pollen, le poil de chat, j'en ai peur. Et je vais développer ce qu'on va appeler l'allergie, de l'asthme. Question, pourquoi est-ce que le corps s'effraie en voyant un petit grain de pollen ou un petit poil de chat ? Ce n'est pas un danger. Comment ça se fait que le corps a perdu son pouvoir de discernement, son pouvoir de vision ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. On lui a enlevé son père, sa mère. Il est donc orphelin. Et donc, quand on est orphelin de ces deux pouvoirs, c'est compliqué ensuite d'être stoïque, d'être tranquille face à un grain de pollen ou un poil de chat. Parce que tout devient un danger. allergie, asthme. Et là, on est dans la privation des deux pouvoirs qui va déboucher sur ce que je viens de vous dire. Et ensuite, de manière un petit peu plus répétée, et si on descend un petit peu le chemin, le corps, au bout d'un moment, va recevoir encore du matraquage, que ce soit anti-inflammatoire, antibiotique, donc des prises massives de médicaments. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, le corps va se dire « Mais j'ai compris, je suis mon propre ennemi. Il va falloir donc que je me détruise. » Et là, on assiste à quoi ? Par exemple, on va avoir des maladies de Crohn. On va avoir toutes ces pathologies auto-immunes. Donc, le message du corps, c'est « On m'a privée du pouvoir de mon père. On m'a privée du pouvoir de ma mère. » Donc, j'ai peur. Donc, j'ai peur. Asthme, allergie. Asthme, allergie, on continue de me bombarder, bombarder, bombarder. « Mais j'ai compris, continuer de me bombarder anti-anti-anti, anti-inflammatoire, antibiotique, anti-anti, anti-péritique. Je suis donc mon propre ennemi. Et je vais donc me retourner contre moi-même. » Et c'est là où on va avoir des pathologies auto-immunes. Donc là, j'ai mentionné, par exemple, la maladie de Crohn. C'est-à-dire que le corps est en train de se dire « Non, l'ennemi n'est plus à l'extérieur. L'ennemi, c'est moi. Et je vais me détruire. » Et ensuite, on descend encore plus bas. Et ça peut arriver à des processus de cancérisation. Alors, ici, évidemment, je vous partage l'expérience que j'ai, voilà, les différentes rencontres, discussions que j'ai pu avoir avec Daniel Penuel, qui est un médecin spécialisé dans les huiles essentielles, et qui a pu élaborer cette compréhension de la guérison et de la maladie. Et cette notion de se dire que différentes pathologies, aujourd'hui, dans le monde occidental, sont là parce qu'on a eu une privation de ces deux pouvoirs clés, privation du feu, du pouvoir du feu, et privation du pouvoir de l'alliance. Et donc, ici, c'est aussi un discours optimiste que je partage avec vous, puisque ces différentes pathologies sont liées avec la perte de ces deux pouvoirs. Est-ce que ça voudrait dire que je pourrais récupérer une certaine forme de santé, une certaine forme d'immunité, en récupérant le pouvoir du feu et le pouvoir de l'alliance ? Évidemment, ça, c'est une question qui est clé. C'est une question qui a été étudiée en immunologie et dans différents domaines scientifiques. En effet, récupérer ce pouvoir du feu et récupérer ce pouvoir de l'alliance, c'est essentiel dans les différentes pathologies. Alors, bien évidemment, ici, je ne suis pas en train de dire d'arrêter des traitements. Je ne suis pas non plus en train de dire de ne pas consulter. Je dis simplement, comprenez que si on arrive en bout de chaîne à telle et telle problématique, il peut y avoir une origine. Alors, parfois, on ne s'en souvient pas. Effectivement, une dame dit oui, quand j'étais petite, j'ai fait des otites à répétition et j'ai pris énormément d'antibiotiques. Une autre dit, moi, je me suis fait piquer par une tique, c'est pour ça que j'ai développé l'hyme. Pas forcément. Parfois, il y a des personnes qui développent l'hyme, qui se sont fait piquer par une tique qui, la tique avait donc la borrelia, a transmis la borreliose, et la personne ne va pas forcément développer. Donc, pourquoi une personne développe et pas l'autre ? Et quand vous posez des questions, bien souvent, à l'origine, effectivement, il y a eu le hit, otite, cystite, pharyngite, rhinopharyngite, avec une prise répétée d'anti-inflammatoires et d'antibiotiques. Donc, l'idée ici, c'est récupérons nos deux premiers pouvoirs. Ne soyons plus des orphelins et récupérons ces deux premiers pouvoirs. Alors, ici, je vais vous faire une proposition. Et là, je m'adresse plus à des personnes qui sont dans des problématiques chroniques. Et je vais faire une suggestion. J'appelle ça la reprogrammation neurosensorimotrice. Alors, ça paraît peut-être un peu compliqué. Mais essayez de suivre ce que je vais partager avec vous. Dans les problématiques chroniques, c'est-à-dire qui durent depuis plus d'un an. Ça peut être un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Ce n'est pas simplement le corps qui est affecté. Il y a également une forme, on va dire, d'hologramme mental. C'est-à-dire qu'il y a un double invisible qui demande à être adressé. Parce que la maladie chronique, la problématique chronique, elle agit comme un trauma, comme un post-trauma qui revient sans cesse en mémoire, en mémoire. Donc, même si j'agis à un niveau physique, eh bien, la mémoire vous rappelle. Rappelle-toi, tu as la maladie de Crohn. Rappelle-toi, tu as l'hymne. Rappelle-toi, tu as la bronchie chronique. Et donc, c'est cette espèce de boucle de la maladie qu'on va essayer de contrecarrer. Et pour les contrecarrer, eh bien, je vais vous inviter à découvrir de nouveaux mélanges. Le mélange qui s'appelle Flogos, pour récupérer la force de ce feu. Et la deuxième synergie, je les ai ici, qui s'appelle Allianzoum, donc pour récupérer la force de l'alliance et cesser d'être des orphelins immunitaires. Alors, la manière de l'utiliser, elle est très simple. Je vous ai parlé du programme neurosensori moteur. Ça va être surtout cette voie olfactive. C'est-à-dire, je sens, je vais faire des percussions corporelles, je peux en mettre une petite trace sur la langue. et progressivement, eh bien, je vais récupérer ce pouvoir. Alors, la première synergie qui s'appelle Flogos, eh bien, je vais vous montrer tout simplement comment l'utiliser. Elle est à base d'huile essentielle. On va en mettre une goutte au creux des mains. On va inspirer et expirer trois fois avec les mains en cathédrale. Donc, Flogos, je vous ai dit, c'est un peu le pouvoir du feu. Et je vais vous inviter à faire le rituel à la page 104. Alors, ce rituel, je vais vous le montrer. C'est un rituel qui s'appelle, alors, c'est la page, je vais plutôt vous dire 112. La page 112, c'est le rituel qui s'appelle Yang. D'accord ? Donc, on a la frappe au niveau du pied, donc pied, torse, doigt. Pied, torse, doigt, comme ceci. Alors, le pied, il faut l'imaginer. Pied, torse, doigt. Pied, torse, doigt. Pied, torse, doigt. Donc là, je respire. Donc, il faut savoir que ce mélange de l'essentiel, il est extrêmement complexe. Je vais vous mettre le lien pour que vous voyez un petit peu comment cette synergie a été élaborée. Et je vais faire cette reprogrammation neurosensorimotrice parce que vous voyez qu'à la fois, je sens, je touche, j'entends et je vois. Vous voyez, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et je vous invite aussi à prendre une petite trace sur la langue, très important parce que là, vous allez, bon, d'ailleurs, ça va travailler au niveau de la bouche et puis vous avez aussi l'action rétronasale qui va agir sur le nez. Vous allez faire donc ce rituel 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, d'accord ? Et ça, vous allez le faire avec le premier mélange phlogos, la force du feu, sur 11 jours. Et vous compléterez par alliance sum, donc l'alliance, qui est la force de l'alliance, sur les 11 jours complémentaires. Donc, on sera sur 22 jours. 11 jours, je récupère ma force du feu et 11 jours, je récupère la force de l'alliance. Alors, pour le deuxième rituel, alors cette fois-ci, il est bien à la page 104, je vais vous le montrer. C'est le rituel que j'ai appelé féminin et vous pouvez le voir ici. Doigts, pieds, pieds, comme ceci. alors, doigts, pieds, pieds, doigts, pieds, pieds, doigts, pieds, pieds, 60 secondes le matin, 60 secondes le soir. Et avec ces deux puissances, et bien progressivement, je viens récupérer cette force du feu et cette force de l'alliance. Alors, comme je vous ai dit, c'est intéressant pour les personnes, pour les profils qui auraient pris beaucoup d'antibiotiques, beaucoup d'anti-inflammatoires, qui auraient beaucoup de hits, cystitotides, bronchites, rhinopharyngites. Ça, c'est un protocole à faire sur 22 jours. Et ensuite, je vous invite à revenir vers moi, éventuellement, à commenter sur le site pour dire ce que vous avez ressenti. Ceci ne remplace ni les consultations, ni les médicaments, mais il vise déjà, numéro 1, à vous faire prendre conscience que quand on arrive à des pathologies un peu compliquées, il y a peut-être eu à l'origine, et bien, la privation de ces deux puissances. On m'a enlevé la force du feu, on m'a enlevé la force de l'alliance. C'est pour ça que je parlais d'être orphelin. C'est deux grandes puissances. Et à partir de là, je n'ai plus confiance en ce qui se présente en face de moi. Donc, on peut développer des allergies et de l'asthme. Et si ensuite, on rebombarde avec des médicaments, le corps va finir par se retourner contre lui avec des maladies auto-immunes. Donc, je dirais que la plupart des pathologies que l'on voit aujourd'hui, que ce soit aussi des fibromyalgies, que ce soit le lupus, que ce soit l'asthme, l'allergie, etc., je recommanderais ces deux synergies. Maintenant, je le reprécise et je le redis encore une fois. Ici, nous sommes dans une reprogrammation neurosensorimotrice parce que la pathologie aiguë et la pathologie chronique sont deux choses différentes. Si par exemple, là maintenant, j'ai une otite, ce n'est pas forcément ce que je vais recommander. En revanche, si j'ai des otites, des cystites depuis 10, 15, 20 ans ou même plus d'un an, eh bien ça, ça peut être intéressant parce que comme je vous ai dit, on peut agir sur le corps mais il y a aussi un double émotionnel qui demande à être adressé pour éviter que le cerveau rejoue en boucle cette notion de « je suis malade, j'ai cette problématique ». Stop ! On arrête, on reprogramme, on va jouer sur les différents canaux, le canal sensoriel, auditif, visuel, kinesthésique et on va commencer cette reprogrammation. Alors, pourquoi 21 ou 22 jours ? Eh bien, c'est simple. 21, 22 jours, c'est le temps nécessaire pour avoir cette reprogrammation neuronale, nous disent les neurosciences quand ils nous parlent de la plasticité cérébrale, même si le chiffre 21 est un chiffre commode, parfois c'est plus ou moins élastique. Donc, je rappelle les deux synergies de la gamme Pénoyle, nous avons Flogos et Allianzum, récupérer la force du feu, la force de l'alliance et nous avons les deux rituels que vous retrouverez dans le livre « Deux minutes pour aller mieux ». Toute cette approche que je vous ai montrée, eh bien, c'est l'approche que j'ai créée qui s'appelle Aroma Bodysin. Voilà, je vous souhaite un très beau parcours de découverte et je pense qu'il est temps de ne plus être orphelin enfin de récupérer son papa et sa maman au moins à un niveau immunitaire. À très bientôt.